Dans ce vidéo, je vais discuter du laboratoire qui porte sur les instruments de mesure en électromagnétisme. Un laboratoire qui, dans mon recueil des notes de cours, apparaît à l'annexe Q. Évidemment, il est titulé « L'électromagnétisme, les instruments de mesure ». Dans ces gains, on peut retrouver le même contenu à la section 3.8 du tome B de ces gains « Électricité et magnétisme ». Je vais vous demander de prendre immédiatement le temps d'écrire votre nom sur le document. C'est un document de référence qu'on va utiliser pendant toute la session. Donc, je ne voudrais pas qu'il s'égare. Présentement, je suis à la page 3 de mon document. Mais j'aurais probablement préféré faire imprimer pour tout le monde la page 1. Il y a une table des matières légèrement différente à la page 1. J'y vais quelques secondes. Je suis maintenant à la page 1. Puis, on voit que ça fait apparaître au moins les sections, les notes de cours que j'ai moi-même rédigées sur différentes notions théoriques associées à ce laboratoire-là. Et on va passer tout à l'heure sur ces choses-là. Il y a des choses qu'on va réutiliser au cours de la session, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Entre autres, exemple, interprétation d'une lecture de voltmètre. Si on a de la misère à interpréter surtout le signe qu'on voit sur un voltmètre, même chose pour un ampètre, c'est des choses importantes à être capable de revenir à cet endroit-là au besoin. Autre chose, puis on retrouve la même chose même si je vous ai fait imprimer juste la page 3 dans la partie vraiment spécifique aux travaux pratiques en laboratoire. Je vous recommande fortement, si c'est possible pour vous, de mettre de la couleur avec un surligneur, les surligneurs aux couleurs fluorescentes un peu, un peu de la même façon qu'ici, parce que c'est des procédures, encore une fois, qu'on va se référer plusieurs fois dans l'année. Puis même les autres documents de laboratoire que je vais vous passer, souvent je vais avoir mis une partie en vert. Exemple pour se rappeler que si vous avez de la difficulté avec cette partie en vert-là, vous pourriez revenir, relire ou reconsulter la partie qui est en vert ici, c'est-à-dire la page 54. J'essaie d'utiliser les 6 couleurs qu'on rencontre souvent dans les crayons fluorescents, soit le vert, le mauve, le rose, le jaune, le bleu et l'orange. Donc je vous le recommande, mais ce n'est pas obligatoire. À la page 5 de mon document, on présente des notions théoriques relatives aux sources de courant électrique. Je vous les laisse lire, je ne fais aucun commentaire autre que de vous dire, quand je vous laisse lire comme ça des fois, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mettez-vous une note dans la marge, quelque chose qui attire votre attention, puis lors de la séance de laboratoire, là c'est le temps de me faire venir et de demander des explications supplémentaires. À la page 6 du document, on retrouve des notions théoriques relatives aux résistances électriques. Je vous laisse lire cette page. À la page 7 du document, je vais réviser avec vous comment on interprète le code de couleur des résistances électriques, parce que des fois, la valeur théorique de résistance n'est pas inscrite directement sur la résistance. Avant d'interpréter le code de couleur, je vous montre une plaque de montage comme on va l'utiliser plusieurs fois au cours de la session. On a plusieurs résistances électriques ici, de montées entre deux bornes. Ici, on voit des photos d'exemples de résistances électriques jusqu'à ce que la valeur est écrite dessus. Normalement, sur votre plaque de montage, je vais être capable de voir que c'est écrit 800 ici, 800 ohms, 1200 ohms, 2000 ohms. Mais il y a d'autres résistances, exemple la petite qui est ici, ou encore celle-ci, qu'on voit un peu mal sur la photographie, qui n'a pas de valeur numérique qui est écrite, c'est des barres de couleurs qu'on voit. Il faut être capable, justement, pour trouver la valeur numérique, d'interpréter ces barres de couleurs. J'ai essayé ici de prendre une photo rapprochée, ça n'a pas bien sorti, mais on voit une photographie de résistance électrique. De retour dans mon document, j'ai donc ici le dessin d'une résistance électrique avec ses barres de couleurs. Il va falloir les lire. Évidemment, il faut faire attention à les lire dans le bon sens, parce qu'évidemment, commencer à lire comme ça, puis dire, je vais interpréter le brun en premier, ou virer la résistance de barre, puis commencer par le gris, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut savoir quel côté commencer. Habituellement, il y a toujours une barre de couleurs qui est plus proche d'une des extrémités, alors que l'autre côté est plus loin de l'extrémité. Donc, on commence par celle qui est proche d'une extrémité. Aussi, on s'aperçoit souvent que cette barre-là est sur un renflement. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut commencer à lire, tandis qu'ici, la barre de couleurs n'est pas sur le renflement. Autre truc aussi, des fois, si on a de la misère, quoique des fois, les couleurs changent avec le temps, c'est impossible de commencer à lire par la couleur grise ou la couleur or. Alors, la dernière barre, habituellement, soit de couleur argent ou de couleur or, ce n'est pas possible de la première barre qu'il y a ces couleurs-là. Donc, on l'interprète à l'aide du tableau qui est en bas ici, puis en suivant les pointillés en arrière ici. Donc, ma première barre, je regarde quelle couleur qu'elle est versus la première colonne du tableau. Puis, quand je suivais la première barre de couleurs, le pointillé qui est en arrière ici, puis dans ce cas-ci, c'est un exemple avec marron, bien, le pointillé s'en va sur cette colonne-là, donc je descends vis-à-vis marron, et cette barre-là veut dire 1. C'est comme si ce serait écrit 1 sur la résistance. Si on l'a arrêté d'une autre couleur, bien, c'est un autre chiffre qui est écrit sur la résistance. La deuxième barre, dans ce cas-ci, elle est, on le voit mal, la transcription des couleurs d'un vidéo, mais elle est carrément rouge et non pas orange. Je suis le pointillé, et cette barre-là, je dois la lire aussi en allant sur la première colonne. Donc, on a dit qu'elle était rouge, bien, ça revient à dire qu'il y a un chiffre 2 décrit sur la résistance. D'ailleurs, à côté, j'ai commencé à écrire ma valeur de résistance. J'ai écrit 1, j'ai écrit 2. Troisième barre, il n'y en a pas présentement, mais quand il y en a une, c'est parce qu'on a 5 barres ou qu'on a 6 barres. Donc, la plupart des résistances, on a 4 barres. Il n'y a pas nécessairement toujours un espace, mais s'il y a rien de 4 barres, bien, il faut suivre l'interprétation avec ici. Si on a 5 barres, il faut suivre l'interprétation avec ici. Puis si on a 6 barres, on le suit avec ici. Donc, la plupart des résistances, on va avoir 4 barres. Donc, la troisième barre, qui dans ce cas-ci, est jaune, je suis pointillé. Et maintenant, je tombe sur une autre colonne. Le jaune m'amenait ici, ce qui fait que je vais l'interpréter comme un multiplicateur, comme si ça serait écrit fois 10 K. Le K voulant dire 1000. Ça fait que c'est fois 10 000. Et la dernière barre, je vais faire son interprétation dans quelques secondes, mais la dernière barre n'a aucun lien avec la valeur de la résistance. Ça fait qu'ici, présentement, j'avais des valeurs 1, 2 fois 10 000 K. Je vous ai ajouté en dessous, je vous demanderais de l'ajouter également, si ce n'est pas présent, là. Le raisonnement mental que je fais, qui est caché quelque part, là, quand on dit 12 fois 10 K. Donc, 12 fois 10, le K vaut 1000, mais ça revient à dire 12 fois 10 000. 12 fois 10 000, ça donne 120 000. C'est 120 000 Ohm. Bien, 120 000 Ohm, je peux remplacer mes 3 0, encore une fois, par le K Ohm. Donc, cette résistance-là vaut 120 K Ohm. Et la dernière barre, qui était argent, quand je la suis, m'amène à descendre sur la colonne ici, et c'est la tolérance. Donc, on a souvent argent et or, comme tolérance typique, bien, argent, ça veut dire que c'est plus ou moins 10 %. Fait que le manufacturier de la résistance nous garantit que c'est à peu près une 120 K Ohm, mais je donne un jeu de 10 %. Fait qu'elle pourrait être 10 % de plus ou 10 % de moins en termes de valeur. Donc, elle peut valoir autre chose qu'exactement 120 K Ohm. Si jamais vous rencontrez des résistances à 5 bar, bien là, présentement, j'avais toujours le jaune, là, au même endroit, qui était toujours mon multiplicateur de fois 10 K. La résistance à 5 bandes, la troisième bande, la bande qui est supplémentaire, puis qui est ici, c'est un chiffre significatif de plus. Donc, ça n'allait sur la colonne des chiffres significatifs. Vert voulait dire 5. Fait que c'est comme si on donnait un chiffre significatif de plus dans la valeur. Et si vous rencontrez une résistance à 6 bar, qui théoriquement devrait même avoir une barre épaisse à la fin, pour la démêler de par où ce qu'on commence à la lire, bien, c'est une résistance liée à un coefficient de température parce qu'évidemment, les valeurs de résistance peuvent varier parfois en fonction de la température. En bas de la page, il y a eu une époque, évidemment, parce qu'on n'avait pas d'accès à Internet, pas de téléphone intelligent, donc il fallait se rappeler d'être seul le plus possible par cœur, les gens qui travaillaient en électricité. Donc, il y avait un truc némo-technique pour retenir les premières lettres des différentes couleurs. Et il y a une note aussi sur le PPM que je vous ai parlé tout à l'heure, si jamais vous avez besoin de consulter ça. Donc, ça, dans le laboratoire que vous allez faire, vous allez avoir deux résistances à lire à l'aide de ce tableau-là pour vous pratiquer. À la page 8 du document, je vous présente des notions sur l'appareil qu'on appelle le multimètre. Donc, mètre pour mesure. Multi veut dire faire plusieurs genres de mesures. Entre autres, on va mesurer la résistance au mètre, mesurer delta V, voltmètre, la différence de potentiel, et mesurer aussi le courant électrique I, la fonction ampère-mètre qu'on appelle. Là, je n'ai pas eu le temps de modifier mon document, ce qui va être fait éventuellement une autre année, mais jusqu'à cette année, jusqu'à récemment, on avait un multimètre de table qu'on utilisait puis deux multimètre portatifs, mais ceux-là, théoriquement, vous ne les verrez plus. On l'a remplacé par un autre multimètre de table qui est dessiné ici. Je n'ai pas eu le temps d'adapter mes documents pour expliquer le fonctionnement de ce multimètre-là. Ça va venir éventuellement. Quoique, il y a un fonctionnement assez similaire à celui-là qui est expliqué dans le document, sauf qu'il est un peu symétrique en termes de disposition des choses. On s'aperçoit que les bornes de connexion sont à droite alors qu'il était à gauche et vice-versa. Il y a quand même d'autres adaptations qu'il faut faire, mais quand on comprend le fonctionnement de l'un, habituellement, on est capable de faire la correspondance avec l'autre. Évidemment, prenez le temps de lire la page au complet, mais toutes les fois que vous rencontrez, puis ça, ça va être vrai pour le reste du document, lisez jamais ou rayez dans le texte qui concerne Extech et Yoki. On utilise le Fluke et le nouveau qu'on a qui est un Ketley. À la page 9 du document, des informations des notions supplémentaires sur quand on mesure les ohms à l'air d'un multimètre, donc la fonction qu'on appelle ohmètre. Prenez le temps de la lire. Ce que j'ajouterais comme information que je remets l'emphase dessus, c'est quand on veut mesurer quelle est la valeur d'une résistance, ça va bien, on se branche directement aux bornes de la résistance ou qu'il n'y ait absolument rien d'autre de brancher à la résistance en même temps. Et des fois, on s'intéresse à un montage qui a plusieurs résistances et on voudrait connaître la résistance équivalente de ces trois résistances-là. Prenez note puis relisez-le au besoin. Si c'était mon générateur de tension, mon générateur de courant, pour mesurer la résistance équivalente, je dois l'enlever, pas juste le mettre à off. Vous voyez, il n'est plus présent et j'amène mon ohmètre à la place justement équivalente à ça. Mon générateur était ici, dans ce cas-ci c'était une pile, ma pile était ici, je l'enlève du montage puis je mets le ohmètre à sa place puis ça va me donner une résistance équivalente pour les trois résistances. Page suivante, page 10 du document, je vous laisse prendre connaissance des notions sur le voltmètre, sur la fonction voltmètre pour mesurer la différence de potentiel électrique. À la page 11 de mon document, je vous parle de l'interprétation d'une lecture de voltmètre ou surtout l'interprétation du signe d'une lecture de voltmètre quand on mesure les volts. c'est important, vous allez en avoir besoin éventuellement dans l'année puis vous en avez même besoin lors de l'examen de laboratoire. Donc quand on utilise un voltmètre pour mesurer quel est le voltage aux bornes de quelque chose, par définition, le voltmètre va nous donner toujours, ça c'est la borne plus du voltmètre, la borne moins. Idéalement, on met un fil rouge puis un fil noir des deux côtés puis on va mesurer une composante sur notre circuit. Si jamais le voltmètre lui donne toujours quelle est la valeur potentielle de cette borne-là par rapport à la borne moins, quand on a une valeur positive, ça veut dire que cette borne-là est plus haute en potentiel que l'autre. J'ai mon signe plus officiellement sur la borne 1 puis mon signe moins sur 2. Mais si jamais je fais ça, je branche ça comme ça, puis que je vois un chiffre négatif à l'écran plus petit que 0, ça veut dire finalement que la borne que j'ai mis ici et que je pensais qu'elle allait être positive, ce n'est pas elle qui est plus haute en potentiel, c'est l'autre. C'est la borne 2 qui est plus élevée en potentiel. Évidemment, on n'aime pas ça des fois voir un chiffre négatif. Donc, au lieu de me brancher comme ça au départ, si j'aurais mis la borne plus de mon voltmètre, le fil rouge, je l'aurais mis tout de suite sur la borne 2, bien là, j'aurais vu une valeur positive parce que c'est la borne 2 qui est plus grande en potentiel que la borne moins. Donc, reviser ça, on peut le faire en vérifiant une pile, on peut le faire en vérifiant un générateur, puis on peut le faire en vérifiant une composante quelconque, donc ça peut être une résistance. Tu te branches rouge, noir, 1, 2 aux bornes d'une résistance, tu vois un chiffre positif, ça veut dire que la borne 1 est plus élevée que la borne 2. Tu te branches de cette façon qui est illustrée ici puis tu vois un chiffre négatif à l'écran, bien ça voulait dire que bizarrement, c'était la borne 2 qui était plus élevée. D'ailleurs, si tu serais branché tout de suite le plus rouge à la borne 2, tu aurais vu ton chiffre positif qui t'aurait confirmé que la borne 2 est plus élevée. Donc, ça, revisez ça, vous allez avoir besoin d'utiliser ça en cours de session. À la page 12 du document, des notions sur la fonction ampère-mètre de multimètre qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Je vous laisse prendre connaissance de la page. À la page 13 du document, comment interpréter le signe maintenant quand on utilise la fonction ampère-mètre. un ampère-mètre, on va le voir tout à l'heure, ça se branche en série dans le circuit. Donc, encore une fois, il va y avoir la borne plus, moins, puis j'ai tendance à mettre le rouge, noir de cette façon-là. Mais ça se branche en série, donc ça fait circuler du courant dans l'ampère-mètre. Si on voit un chiffre positif à l'écran, ça veut dire que le courant arrive par le plus puis ressort par le moins, donc montré par le sens du courant comme ça. Si jamais vous l'avez branché entre les bornes 1 et 2 puis que vous avez un chiffre négatif à l'écran, bien, ça veut dire que le courant rentre par le moins puis ressort par le plus. Évidemment, on n'aime pas ça avoir cette situation-là. Tu l'aurais inversé puis sur la borne 2, tu aurais mis ta borne plus. Bien, le courant, lui, il continue à arriver de par en bas. Bien, il arrive par en bas, mais là, maintenant, tu as inversé ton ampère-mètre, il arrive dans le plus puis il ressort dans le moins, tu vas avoir un chiffre positif à l'écran de l'ampère-mètre. Donc ça, vous pouvez en avoir besoin en cours de session, là, soyez capables de l'interpréter, de le réutiliser. À la page 14 du document, des notions sur l'équipement qu'on appelle le générateur de courant continu qui vient remplacer les piles qu'on pourrait utiliser pour faire un montage électrique. Évidemment, des piles, ça s'épuise, ça ne fournit pas toujours le même courant au moment où ça s'épuise tranquillement. Donc, quand on a besoin d'un courant continu qui ne s'épuise pas, qui a toujours la même valeur, on utilise ce qu'on appelle un générateur de courant continu. Prenez connaissance du contenu de la page. Et cette page-là termine la partie de la notion théorique que je vous ai fait imprimer, même si je n'avais pas fait imprimer la table des matières qui présentait ces différentes sections-là. Donc, je suis de retour justement à la table des matières que je vous ai fait imprimer. Puis là, le texte se continuerait avec la page 23, je pense, le glossaire que je vous ai fait imprimer et les questions que je vous ai fait imprimer. Des choses qu'on trouve les réponses dans justement le livre de Séguin. Donc, ce que je vais vous recommander à ce moment-ci, c'est d'aller directement au texte de laboratoire comme tel. Donc, on va aller à la page 51. Je suis à la page 51 du document. C'est une page titre du laboratoire comme tel. Donc, s'il vous plaît, réécrivez votre nom. Coéquipiez, si vous savez déjà avec qui vous allez faire le laboratoire, vous allez faire le laboratoire, inscrivez-le. Inscrivez la date que vous allez faire le laboratoire. Donc, pas la date d'aujourd'hui, la date que vous allez faire le laboratoire. Ça, c'est déjà rempli. Cochez quel groupe que vous faites partie. Attention, moi, je pense que dans mon groupe à moi, je n'avais pas mis les bonnes heures. Puis, dans le groupe à quelle ligne, je n'avais pas mis le bonjour. Cochez dans quel groupe vous êtes et à qui que vous allez remettre votre document. Puis, approbation, évaluation, c'est pour l'enseignant. À la page 52 du document, on retrouve une nouvelle table des matières spécifique au laboratoire comme tel, donc plus détaillée concernant le laboratoire. Je vous recommande fortement, encore une fois, d'utiliser un code de couleur pour indiquer les différentes procédures typiques. Rapidement, on a une procédure typique dans TL1 en vert. Ici, j'ai mis une procédure, ce n'est pas une procédure, mais c'est plus, on va le voir tout à l'heure, le tableau en mauve. La procédure typique de TL2, je l'avais mis en rose. La procédure typique de TL3, je l'ai mis en jaune. La procédure typique de TL4, je l'ai mis en bleu. Puis, la procédure typique de TL6, je l'ai mis en orange. On continue à la page 53 du document. Lisez les buts, cochez la cage d'un coup qui s'est lu, s'il vous plaît. Préparation, on vous demande de lire les pages 271-273 de Séguin, donc il faudra arrêter le vidéo et aller lire ces pages-là. Attention, ne faites pas la situation 1 à la page 273. Donc, on ne lit pas la situation 1, puis on ne lit pas la partie du texte après qui résout cette situation-là. Lire les pages 5 à 14 du présent document, vous pouvez l'avoir fait en écoutant la vidéo pendant un rétand au bon moment. Si ce n'est pas fait, c'est le temps de les lire. Répondre aux questions de la section 3.8 de Séguin, qui sont à la page 275 de Séguin. Ouvrez donc le livre de Séguin à la page 275, vous allez voir une liste de questions. Vous allez même voir le glossaire propre à la section 3.8 de Séguin. Donc, ouvrez ça, puis maintenant, on va aller à la page non pas 25 du présent document, mais même à la page 23 du présent document. J'y vais. Je suis à la page 23 du présent document. Votre livre de Séguin est ouvert. Vous avez le glossaire et je vous demande de remplir le glossaire. De remplir la case de mots cachés, ce n'est pas strictement obligatoire. C'est fun si on veut s'amuser, mais je vous demande de remplir les lignes en bas ici, de vous aider de Séguin ou de vous aider de la grille et de remplir et de remplir donc les pages 23 et 24 avant de vous présenter au laboratoire. Après ça, on continue justement avec la page 25 où là, j'ai réécrit les questions que vous retrouvez dans Séguin et je vous demande d'essayer d'y répondre avant de vous présenter au laboratoire dans la mesure de ce que vous êtes capable de faire. Essayez de répondre à ces questions-là avec les lectures que vous avez faites dans Séguin, les explications que j'ai données dans le vidéo et ou dans mon document. Donc, on essaie de remplir la page 25 de mes notes de cours, on essaie de remplir la page 26 de mes notes de cours et on essaie de remplir la page 27 de mes notes de cours. Un coup que c'est fait, on retourne à la page 53 du présent document et maintenant, on peut cocher ici et dire qu'on a fait cette préparation-là. Si on s'en va à la page 54 du document, on s'aperçoit qu'on est rendu à la partie matérielle et protocole. La préparation est terminée et on ne coche plus rien, le reste va se cocher en laboratoire, les protocoles se font en classe donc on n'a plus rien à cocher et théoriquement, vous n'avez pas besoin de lire ça non plus, on lirait ça au moment qu'on est dans le laboratoire. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires mais prenez juste note de ces informations-là. Première des choses, je vous rappelle, quand on va rencontrer, exemple dans le matériel, un multimètre de table flouque et deux multimètre portatifs, c'est plus vrai, on ne les utilise plus les multimètre portatifs. Je l'ai mis en rouge rayé, l'année prochaine, je vais le faire disparaître carrément du texte et je vais le remplacer par un multimètre de table flouque et un multimètre de table kitlet, par exemple. Donc, toutes les fois qu'on rencontre ça, je ne vous les montrerai pas toutes, mais on devrait toujours interpréter comme on n'a pas à faire ça comme tel. Sur cette page-là, prenez note, je vais la mettre en une vue de page complète. La procédure verte qu'on risque de répéter plusieurs fois dans l'année, elle commence ici. Évidemment, je ne demanderai pas de mettre tout ce carré-là en vert, vous allez gaspiller votre crayon, puis vous n'êtes pas obligé de le faire de toute façon. Ce que je vous recommande, c'est peut-être, si ça vous tente, de mettre un trait vert dans la marge ou encore de faire un encadré, de passer votre trait vert en encadré comme ça. si vous voulez vous référer à l'aide du code de couleur, c'est comme ça qu'on retrouve la procédure typique pour, dans ce cas-ci, utiliser la fonction au maître. Je suis passé à la page 55 et on voit que la procédure verte se poursuivait à cet endroit-là. Donc, ça, vous en prendrez connaissance en laboratoire comme tel, puis vous poserez vos questions si vous n'êtes pas capable de le faire. Je reviens momentanément à la page 54 pour vous expliquer que quand on voit des illustrations, comment se brancher pour faire telle fonction. Évidemment, je vous demande de respecter les codes de couleur. Exemple, en tout cas, si vous voulez que je vous aide, si vous êtes autonome et que vous faites tout par vous autres-mêmes et que vous arrivez partout, libre à vous de procéder de la façon que vous voulez. Mais si vous voulez que j'aille vous aider, je vais vous demander de respecter les standards qu'on vous donne. Donc, ici, on met un fil rouge branché à cet endroit-là, puis un fil noir branché à cet endroit-là. Les illustrations, ce que j'allais dire, c'est qu'on vous montre des illustrations faites avec le fluke. Dans le texte, habituellement, on rajoute des commentaires liés aux deux multimiles portatifs, donc si on oublie ça, puis l'année prochaine, il va falloir que je montre des illustrations avec le ketelet. Momentanément, je vous montre la photo équivalente de ce qu'on vient de voir dans le texte, donc avec le fluke, je me serais branché entre les deux bornes ici. Je vois le symbole qui mettait justement « home » ici, qui me montrait qu'il fallait que je me branche à cet endroit-là. On voit quand même « home » ici aussi, mais c'est pour ça qu'on l'explique, c'est cet endroit-là qu'on se branche, on ne l'utilisera jamais cette année. Puis autre remarque, c'est qu'on voit des fois des lignes qui passent en arrière entre les deux bornes. Ça montre que ces deux bornes-là s'utilisent ensemble, que je pourrais utiliser aussi la borne ici avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci, quoi que celle-là, on ne l'utilise pas une fois de l'année. Puis celle-ci avec celle-ci, c'est les lignes qui sont destinées à l'arrière. Donc théoriquement, on n'utilise jamais ces deux bornes-là toute l'année. Les quatre autres, on peut les utiliser, donc on peut suivre les lignes pour se donner une idée de quelles bornes qu'ils s'utilisent ensemble. Sur la prochaine photo, on voit le « ketelet » maintenant. Mais on voit que « ketelet », là, j'ai caché le texte qui est en arrière, malheureusement, mais on voit que, je vous disais, qu'il y avait comme un effet miroir. Donc c'est à ces deux endroits-là qu'on se branche. Je retourne à la page 55 pour vous montrer, bon, la procédure envers, mais après, vous voyez, entre autres, une petite remarque, utiliser le home-mail pour déterminer l'ordre de grandeur. Je ne veux pas un chiffre précis, ça va fluctuer continuellement. L'ordre de grandeur des résistances biologiques suivantes, donc quelle est la résistance quand on tient les fils entre nos deux mains secs, entre nos deux fins et mides, etc. Cette case à cocher-là, vous ne devriez pas passer plus que deux minutes dessus. Si vous passez plus que deux minutes à cet endroit-là du protocole, vous êtes en train de perdre votre temps. Donc vous écrivez vos valeurs et vous passez à autre chose. Je ne veux pas qu'on perde de temps avec ça. Encore une fois, voyez, mais je ne le ferai pas pour tout le laboratoire, quand je vois une phrase du type « Configurer un multimètre X-Tech », X-Tech, on ne l'utilise plus, donc vous remplacez par le « Ketley ». À toute la fois que je rencontre X-Tech et Yoki, on prendra le deuxième multimètre, le « Ketley », puis on fait les adaptations nécessaires, ce qui va vous demander parfois de l'ouvrage, mais on utilise le « Ketley » à la place. Prochaine page, page 56. C'est ça qui est en mauve dans mon document, donc si vous utilisez le code de couleur, il faudrait soit l'encadrer en mauve, soit un trait en mauve dans la marge. C'est à cet endroit-là, vous allez prendre des mesures de résistance, donc on va faire la première colonne, je me rappelle bien, avec le « Fluke », puis les deux autres colonnes, maintenant, avec le « Ketley ». Le dessin qui est illustré là correspond, je vous montre la photo, à la plaque de montage qu'on va utiliser toute l'année, que vous trouvez à l'avant de la classe à droite, donc vous allez vous en chercher une, dans la première colonne, c'est des résistances, donc il y a une résistance de branché entre ce qu'une des deux bornes, sur la deuxième colonne, il y a encore des résistances jusqu'aux bornes noires ici, ça, ce n'est pas une résistance, vous comparez, vous regarderez la composante en arrière ici avec toutes les autres, ce n'est pas la même chose, c'est une diode qui est à cet endroit-là, ici, il y a une résistance, ici, il n'y a rien, ce n'est pas une mesure de résistance entre les deux bornes bleues, il n'y a rien, ça, ce n'est pas une résistance non plus, vous allez voir dans la plaque de montage pour répondre, il n'y a pas de tirant en tour pour écrire la valeur de la résistance, ça, ce n'est une, ça, c'est une lumière, mais on va mesurer la résistance de la lumière, puis le reste, on ne mesure pas les résistances, ça, c'est une composante électronique et ce dessin-là correspondant à la plaque que je viens de vous montrer, dans la première colonne, il y a toujours des résistances au début et à la fin, dans la deuxième colonne, vous voyez, je vous parlais d'une diode, vous voyez, ce n'est pas le même dessin, ce n'est pas le dessin d'une résistance, puis il n'y a pas de valeur à écrire en tour ici, non plus entre les deux bornes libres, puis ça, c'est le dessin d'un condensateur, donc pas de résistance à écrire, résistance, l'ampoule, on écrit sa valeur de résistance, la composante électronique, on oublie ça, le moteur, puis les boutons poussoirs, on oublie ça également. Remarque, les lettres ici, c'est des couleurs, donc il y a aussi une correspondance pour nous aider à nous retrouver avec la plaque de montage. Autre remarque, liée à la plaque de montage comme telle, il y a plein d'étudiants souvent qui rajoutent des notes au crayon sur la plaque de montage, 1, 2, 3, 4, 5, ne vous fiez jamais à ça, pas plus que vous fiez que si on vous parle de R1, R2, pour nous, ça ne veut pas dire nécessairement que R1, c'est la première, puis R2, c'est la deuxième, puis R3, c'est la troisième. Pour nous, R1, c'est la première dans le montage qu'on est en train de faire, R2, c'est la deuxième, puis la première qu'on a besoin ça va peut-être être la cinquième sur cette plaque de montage-là. On va vous dire, j'ai besoin d'une 400 ohms comme première résistance, bien là, c'est à toi d'aller prendre la 400 ohms à l'endroit où est-ce qu'elle est. Donc, c'est pour ça que je les appelle surtout pour R1, R2, R3, pour ne pas les mêler avec vos montages au cours de l'année. Je les ai appelées la même lettre que la couleur des bornes. À la prochaine page du texte 57, rapidement, juste pour vous dire quand vous allez passer là-dessus, ici, il y a deux lignes pour répondre, pour prendre en note vos données expérimentales. La première ligne, on écrit vraiment la couleur. Fait qu'ici, je vais écrire une couleur jaune, vert, rouge, bleu, puis en dessous, je vais écrire le chiffre qui correspond à cette couleur-là. Donc, ça, c'est une interprétation du code de couleur des résistances. Remarque aussi, sur cette page-là, quand vous lisez valider vos résultats, c'est parce qu'avant de passer à un prochain protocole, je veux être sûr que vous avez les bons résultats expérimentaux. Donc, on se corrige à ce moment-là. On fait approuver si votre enseignant vous demande de faire approuver vos résultats, puis on passe aux prochains travaux pratiques. Ce que je veux dire par là, si vous tournez à la page 58, vous voyez calculs et analyses, vous sautez par-dessus ça. La période de laboratoire, dans un premier temps, sert toujours à faire les protocoles et les résultats. Quand il nous reste du temps, après ça, on repasse sur les calculs et analyses. On repasse, excusez, sur les calculs et analyses. Mais ce n'est pas le temps d'en faire. On en fera s'il nous reste du temps après avoir fait tous les protocoles et les résultats. Ça, ça peut se faire à la maison dans le pire des cas. Je tourne à la page 59. Donc, protocole, résultat, matériel, ça se fait dans le laboratoire comme tel. Mais juste pour vous mentionner que vous pouvez entourer, encadrer ou préciser qu'ici, on a la procédure rose, qu'on a un schéma d'un équipement. Je vous montre la photo de cet équipement-là pour le reconnaître en laboratoire. Donc, j'ai une photo ici. C'est mon générateur de courant. C'est ce qui remplace une batterie qui va nous donner du courant sans jamais s'épuiser. Puis présentement, il est montré justement avec la procédure rose. Là, on va mettre un fil jaune entre les deux bornes. Attention, il y a une troisième borne en bas ici qu'on n'utilise pas une seule fois, je pense, pendant l'année. Mais il y a souvent des étudiants qui se branchent là par accident et qui n'arrivent pas dans leurs expériences. Donc, c'est la borne rouge plus puis noire moins qu'on utilise. Puis mettre un fil comme ça directement entre les deux, c'est anormal. C'est un bris, c'est un court-circuit, c'est une simulation de court-circuit. Ce n'est pas supposé de se toucher ces deux bornes-là directement comme ça. D'ailleurs, on a une lumière qui allume qui dit, c'est une situation anormale, il y a beaucoup de courant qui circule. N'ayez pas peur, beaucoup présentement, ce n'est pas beaucoup, c'est 0,2 ampères. C'est justement, on va se protéger, surtout on va protéger nos équipements qui ont d'autres protections. On met un paquet de protections, n'ayez pas peur cette année, on essaie de prendre soin de vous autres. Mais ça, ce n'est une protection qu'on met, on limite le courant. Donc, on simule un pépin, puis on ajuste avec le bouton qui est ici, on va s'ajuster pour que le courant ne dépasse jamais certaines valeurs qu'on va vous demander. Dans ce cas-ci, c'est illustré une valeur maximum de 0,2, c'est pour éviter de faire sauter certains fluxibles. La seule fois qu'on consulte ce cadran-là puis qu'on utilise ce bouton-là, c'est pour ajuster un courant accidentel puis on provoque un accident en mettant un fil entre les deux bornes ici. Donc, lisez le texte, mais j'essayais de vous rappeler, de vous montrer ce que ça avait l'air un petit peu. De retour dans le texte, à la page 60, la procédure rose se poursuit sur l'autre page. Donc, ça, vous en prendrez réellement connaissance au laboratoire. À la page 61, on a la procédure jaune qui est la procédure pour mesurer un voltage avec un de nos multimètres de table. Ça prend deux fils branchés sur le multimètre, évidemment, sur ces illustrations pour un fluke. Il faut faire la même chose pour le ketelet, donc, mais c'est au même endroit que tout à l'heure, en passant. Mais si on ne s'en rappelle pas, on a l'illustration ici. Et la procédure se poursuit à la page 62. À la page 63, on a la procédure maintenant pour ajuster le voltage de notre générateur de courant. Donc, vous en prendrez connaissance, mais quelques petites remarques. Ce qui est illustré ici, c'est notre générateur de courant. Cette chose-là, mais le fil jaune est disparu. Vous voyez, il n'y a plus d'indication de fil jaune à cet endroit-là. Et on n'utilise plus le cadran qui est ici et le bouton qui est ici, mais on va utiliser ceux qui sont à gauche pour mettre du voltage. On veut remplacer une pile, donc on va s'en servir pour mettre un certain voltage, un voltage qu'on voudrait que notre pile ait. puis on va prendre un voltmètre pour mesurer pour mesurer justement ce voltage-là. On le voit ici, le voltage. Si on a juste une volt, par exemple, on va voir 9 écrit ici, puis on va voir 9 affichés sur le voltmètre. Mais le cadran du voltmètre est beaucoup plus fiable et précis que le cadran ici. Ça, c'est grossier, puis ça, c'est précis. On se met un voltmètre puis on va ajouter le 9 volts pour le voir sur le voltmètre. Puis on va utiliser ces boutons-là, «Course fine ». Donc, on commence toujours par lui, ajustement grossier, puis après ça, lui, ajustement fin pour se rapprocher le plus possible d'un beau 9. Évidemment, ce que je vous recommande, c'est de mettre lui à moitié, faire ton ajustement, ce qui fait que lui, tu vas pouvoir en rajouter puis en rajouter, en enlever puis en rajouter en t'ayant mis au milieu. À la page 64 du document, la procédure en bleu se poursuit en deux temps, parce qu'il y a eu comme il y a une genre d'interruption au milieu ici pour consulter un circuit. Vous n'avez pas encore à monter ce circuit-là, on fait juste vous montrer qu'on veut utiliser le générateur de courant dans ce circuit-là et on veut donc l'utiliser pour qu'il fournisse 25 volts. Ça fait que là, on va l'ajouter justement à 25 volts. Ça fait que des fois, on est obligé d'aller lire un circuit pour voir quel voltage qu'on a besoin puis c'est là qu'on fait notre ajustement de source. À la page 65 du document, la prochaine procédure commence avec du matériel, donc vous pouvez vous identifier ce que vous avez besoin. Puis surtout, exemple, on vous dit que comme matériel, le générateur de courant continue préalablement limité à 2.2 ampères, à la procédure rouge. Puis là, préalablement, ça veut dire qu'on l'a déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire, mais la procédure en rose, excusez, a déjà été faite. Et ajoutée à 25 volts, procédure en bleu, on vient de la faire à la page précédente. Mais en cours de session, quand je vais mettre des choses en couleur comme ça dans le texte, ça va faire référence justement au présent texte, c'est-à-dire si je ne me rappelle plus comment le faire, je retourne voir la procédure bleue. On continue. Protocole, vous voyez, j'ai mis quelque chose en vert, à configurer le multimètre en fonction ohmmètre. Là, ça se peut que le multimètre, tu l'aies pris pour faire autre chose. Donc, il faut le remettre en ohmmètre. Tu ne te rappelles plus comment faire, mais c'est la procédure en vert. Puis là, on est prêt à faire un premier montage à l'aide de votre ohmmètre, localiser sur votre plaque de montage les deux résistances requises pour utiliser le circuit électrique ci-dessous. Donc, j'ai besoin comme première résistance R1, la 800 ohm, puis comme deuxième résistance, la 1200 ohm. Ce n'est pas la première et la deuxième de la plaque. C'est la première de mon montage puis la deuxième de mon montage. Donc, il faut que je les trouve sur la plaque à quel endroit sont ces deux résistances-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la plaque ici en mauve. Il faut aller sur la page où on a mis du mauve pour localiser ces deux résistances-là. Ou s'il ne va pas, tu peux repasser sur toutes tes résistances puis trouver où est la 800 et la 1200. Un coup que c'est fait que tu les as trouvées, bien là, tu es prêt à réaliser ce montage-là. Donc, c'est pour ça, vous voyez ici brancher le circuit. Je vous le dis dans mes propres mots puis je vous dis aussi comment utiliser toute l'information qui est disponible pour ne pas avoir de misère pendant l'année puis que le prof accepte de déboguer vos montages. On commence toujours à faire un montage à partir de la source, à partir du plus. Je vous montre la photo qui correspond à ça, qui est ici. Ça, c'est ma source. Excusez, il y en a été un peu embrouillé, je ne m'en étais pas aperçu, fait que je ne l'ai pas repris. Donc, ça, c'est ma source, la borne plus rouge. Je vois qu'il y a un fil rouge qui part de là. Bien, c'est ce qui était indiqué ici la borne plus. Ça, c'est ma couleur de fil. Il y a un fil rouge qui s'en va jusqu'à la résistance de 800 ohms. Donc, j'ai un premier fil banane à prendre puis à mettre entre ces deux bornes-là. Et en plus, je vous donne quand même une information pour que ce soit plus facile à déboguer. Borne gauche, borne droite. Ça fait qu'un peu comme on lit de gauche à droite, je vais toujours faire arriver mon courant par la gauche puis repartir par la droite. Ça veut dire que mon fil rouge est branché entre la borne plus rouge de la source. Puis là, on le voit mal, mais il s'en vient, il tourne puis il s'en vient jusqu'ici. Il étend de ma résistance. Je vais peut-être prendre une autre photo parce qu'on le voit mieux. Je pense que j'en ai une qui est encore mieux. Ça fait qu'on le voit. Il est parti d'ici puis il arrive sur la 800 ohms à gauche. Il passe dans la résistance, ressort par la droite puis là, j'ai mis un fil vert parce que sur le montage, à partir de la borne droite, je demandais de mettre un fil vert qui allait toucher à la borne gauche de la prochaine résistance et un fil noir qui part de la borne droite de cette résistance-là et qui retourne à la source. Donc, la borne droite de la deuxième résistance, on ne voit pas le fil au complet, mais il finit sur la borne moins de ma source. Et mon montage électrique est réussi. Je continue à lire mon texte. C'est malheureux que vous n'ayez pas les couleurs dedans, mais j'arrive à configurer le multimètre en fonction de voltmètre. J'ai la procédure jaune à faire. Je vois que je la sais par cœur parce qu'on va faire toujours la même chose au cours de session, mais j'ai un blanc de mémoire, mais il faut que j'aille consulter la procédure en jaune. Prochaine page, page 66, bien là, vous avez les mesures à faire. Vous continuez à faire ce qui est demandé et vos résultats expérimentaux sont écrits en bas ici. Puis, on ne fait pas les calculs immédiatement. On demande de passer aux prochains travaux pratiques en laboratoire. Parce qu'à la prochaine page, page 67, c'est écrit calcul et analyse. Ce n'est pas le temps de faire ça. Prochaine page, page 68, c'est une dernière procédure typique. Comment mesurer un courant? Donc, comment utiliser la fonction en permettre? On a une illustration. Je vous la montre dans une seconde. Remarque extrêmement important. Au départ, il y a l'air d'avoir plusieurs fils. Ça, c'est mon montage existant. Puis là, je vais le modifier pour mesurer son courant. Donc, il faut que je vienne me mettre en serré. Il faut que je brise le circuit quelque part puis je vienne mettre mon ampère-mètre. Donc, le courant qui arrivait ici jusqu'au point noir, je le dévie, je le fais passer dans mon équipement puis je le fais revenir puis là, il va continuer son chemin dans le circuit. Quand on utilise l'ampère-mètre, on enlève le fil qu'il y avait ici habituellement si on l'utilitait en haut mètre et en voltmètre. Il y avait un fil ici sur la deuxième borne. On l'enlève puis on a un seul fil sur l'ampère-mètre. Vous allez me dire que ça prend un deuxième fil que le courant revienne mais ce deuxième fil-là, il est pris sur le montage. Puis vous lirez le texte mais on va vous demander en début de session de toujours utiliser la borne 10 ampères qui est moins précise que la borne milliampères mais qui est plus sécuritaire dans le sens qu'on fait moins sauter fusible quand on passe par là. Évidemment, vous avez besoin de prendre une mesure précise puis que vous apercevez que vous êtes dans le domaine des milliampères. On peut prendre la deuxième borne à condition d'être en bas de la fusible. On nous indique souvent la valeur de la fusible. Ici, je pense qu'il ne faut pas dépasser 200 milliampères chez mémoire sinon la fusible va sauter de ce côté-là. C'est pour ça qu'on commence toujours par travailler en 10 ampères pour avoir une idée du courant qu'il y a. Puis au besoin, on peut switcher. C'est pour ça que c'est un pointillé sur l'autre. Sur cette photo-là, je vous montre un multimètre utilisé comme en permette. C'est le kit-lay que je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai un seul fil de brancher sur mes six bornes. Sur le kit-lay, on ne prend jamais ces deux-là, un peu comme le miroir de l'autre. Ça, c'est fait pour la borne rouge. On la prend pour les volts, les ohms et pour d'autres fonctions. Puis quand on veut mesurer des courants, c'est les deux bornes blanches entre-bas. Ici, lui, c'est une 3 ampères qu'il y a avec un fusible de 3 ampères. Donc, si on dépasse 3 ampères, on va faire sauter le fusible. C'est pour ça que de ce côté-là, on ne va pas comprendre mais ça, c'est une 10 ampères. Ça fait qu'on a beaucoup plus de jeux puis la fusible est même de 15 ampères. Ça, c'est fait habituellement pour mesurer jusqu'à 10 ampères. À moins que je sois un 15 en arrière ici, je ne me rappelle plus. Donc, mon fil que je vais prendre sur le montage, je l'amènerai ici pour mesurer les ampères. La procédure typique pour faire ça, mesurer les ampères, ça continue à la page 69. Ça fait qu'il y a encore une partie orange ici. Puis là, vous voyez, on va modifier notre montage. Je vous montre ça à l'instant. Ça fait que ça, c'était mon montage original avant de mesurer un ampère-mètre, de mesurer des ampères dessus. Et là, je vais briser le montage pour rajouter l'ampère-mètre ici. Ça fait qu'on voit qu'on va couper à une certaine endroit puis on va venir rajouter l'ampère-mètre en série dans le montage pour mesurer son courant. Pour frapper l'imaginaire de mes étudiants, excusez, je monte souvent le montage avec un ciseau comme ça. Évidemment, ne coupez pas les fils. Mais mesurer des ampères, je veux connaître le courant qui passe à l'intérieur de ce fil-là. C'est malheureux, mais dans la vraie vie, des fois, je suis obligé de sortir mon tournevis, sortir mes pinces, quelque chose pour réussir à voir qu'est-ce qui passe dans ce fil-là. Évidemment, nous autres, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on a des branchements bananes. Fait que couper ici ou de lever le fil-là, ça revient au même. On n'utilise donc pas les ciseaux. Ce qu'on va faire, je reviens sur le schéma. Fait qu'on voyait que le fil vert entre la droite et la gauche, il est ici. Maintenant, il part de la droite, mais il s'en va à l'ampère-mètre. Ce qui fait que en termes de photo, on oublie les ciseaux. Le fil vert partait de la borne droite de la première résistance. On ne le voit pas au complet, mais il venait sur la borne gauche de la deuxième résistance. Au lieu de prendre les ciseaux, je le soulève à gauche de ma résistance puis je m'en vais le porter. Là, c'est le flou qui est illustré, mais je m'en vais le porter sur la borne 10 ampères. Fait que le courant qui arrive dans ce fil-là maintenant peut passer dans la machine, ressortir par le fil noir et le fil noir, je le ramène justement à ma borne que je viens de lever. Donc, le courant peut circuler, mais maintenant, il circule comme illustré ici, côté droit. Donc, le fil vert, on l'a levé, il s'envoie dans l'ampère-mètre puis après avoir passé dans l'ampère-mètre, il revient dans notre montage qui nous permet de connaître le courant qui passe dans notre montage. Je passe à la page santé 10. On voit que la procédure orange se continuait. La partie prendre la mesure comme telle, elle a été expliquée à cet endroit-là. Vous pouvez aussi l'encadrer en orange ou le souligner dans la marge en orange, dire que tout ça, on peut s'y référer aux besoins et on continue à faire le protocole tel que demandé puis de noter nos choses. À la page 71, calcul et analyse, on saute par-dessus ça puis on va faire ça à la maison ou s'il reste du temps en laboratoire. Page 112, on fait une autre expérience avec un autre montage. Donc, vous suivez ça en laboratoire, matériel, protocole et résultat puis code de couleur pour essayer de se référer aux autres documents. Je vous le montre rapidement si vous voulez le noter. Donc, ça, c'est ce qui peut être déjà fait en rose. Ça, c'est ce qui peut être déjà fait en bleu. Au besoin, on se réfère à la plaque de montage couleur mauve ici. On a besoin d'un voltmètre couleur jaune. On a besoin d'un ampèremètre couleur orange. et on nous demande à un moment donné le haut mètre couleur verte. Prochaine page, page 113, on voit justement le montage qu'on va faire puis qu'on va utiliser toutes les procédures qu'on vient de voir. Donc, c'est beaucoup plus gros comme montage. On en fait juste un pour voir si on est capable de suivre le code de couleur. Si vous suivez le code de couleur puis les gauches-droites, on le réussit du premier coup dans ce temps-là. Malheureusement, des fois, il manque quelques fils de couleur. Quand on est les derniers étudiants à aller chercher des fils, on fait quelques adaptations au besoin. Mais quand on a juste un fil ou deux qui est d'une couleur différente, je vais aller vous aider à le déboguer si nécessaire. Sur le côté, on prend nos valeurs expérimentales éventuellement. Pages 74 et 75, c'est des explications supplémentaires. C'est comment brancher l'ampèremètre. Ça se fait en laboratoire. À ce moment-là, quand on vous demandera de mesurer le courant à tel endroit, si on vous réfère à cette page-là, ça vous aide pour brancher l'ampèremètre correctement. Après ça, on est rendu dans des calculs d'analyse. Donc, on les fait à la fin de la période si il reste du temps ou à la maison.